Bienvenue à la plus grande compétition en ligne de chant, de rap et de danse du monde. Mesdames, Messieurs, je suis Crack Terminator, je vis aux États-Unis, je suis le promoteur de Crack Terminator Online Competition. Quel que soit le style de chant, de rap, de danse que vous exercez, vous pouvez performer. C'est une grande opportunité pour vous pour atteindre votre objectif. Il y aura une grande prime pour le gagnant, le deuxième et le troisième. Quel que soit le pays où vous vivez dans le monde, vous pouvez participer. Maintenant, je vais passer à la chose la plus importante, les conditions. Je vais les lire ensuite et expliquer. Condition 1. La compétition se déroulera sur la chaîne YouTube Crack Terminator Online Competition. Le gagnant recevra 1000 $ US, le deuxième recevra 600 $ US et le troisième recevra 400 $ US. Il n'y a pas trop de choses à expliquer là-dessus. C'est que le premier recevra 1000 $ US, le deuxième recevra 600 $ US et le troisième recevra 400 $ US. Condition 2. Choisissez le bit que vous aimez parmi ceux que je vais vous envoyer. Écrivez vos propres paroles dans la langue de votre choix avec n'importe quel titre que vous voulez sur tout le bit. Et il devra y avoir deux ou trois refrains. Jouez le bit avec un lecteur audio. Chantez ou rappez donc une musique normale avec votre voix naturelle, sans micro, sans studio. Filmez-vous avec un seul téléphone pour faire la vidéo et envoyez-la à moi. La vidéo ne doit pas être modifiée. Vous pouvez placer des personnes autour de vous, derrière vous, pour bouger ou pour mimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous envoyer un ensemble de bits. Vous allez les écouter l'un après l'autre. Ensuite, vous choisissez ce que vous aimez. Vous allez écrire votre propre texte. Vous allez choisir le titre de ton choix. N'importe quel titre. Cela dépendra de vous. Et ensuite, vous le développez. Après l'avoir développé, si vous chantez, vous allez l'harmoniser. Si vous rappez, vous allez mesurer les bas. Maintenant, ce texte devrait avoir deux ou trois refrains. C'est-à-dire comme une musique normale. Vous allez chanter ou rappez avec votre voix naturelle, sans micro, sans studio. Et je vois aussi, il y a des gens qui utilisent les applications studio sur les téléphones. Il ne faut pas les utiliser. Donc, vous allez utiliser votre voix naturelle, à l'air libre, comme ça. Et ensuite, vous filmez avec un téléphone. En jouant le bit que vous choisissez sur un lecteur audio, vous le faites sur tout le bit, sur tout l'instrumental. Vous vous filmez avec un seul téléphone. Pas de téléphone. Et ensuite, la vidéo ne doit pas être modifiée. Quand je dis modifiée, il y a des gens qui ont l'habitude d'augmenter la luminosité, les couleurs, etc. Ou mettre des textes comme ça. Donc, il ne faut pas le faire. Vous pouvez placer des personnes autour de vous, derrière vous, pour danser dans votre dos, ou du moins pour mimer avec vous, etc. Donc, c'est comme ça. Toujours, condition 2. Si vous dansez maintenant, vous allez choisir un bit de votre choix. Vous allez performer quel que soit le style de danse que vous pouvez sur tout le bit. Vous pouvez danser en solo ou en groupe. La même chose. La vidéo ne doit pas être modifiée ou altérée. Condition 3. Vous disposez d'un délai de 4 jours pour envoyer la vidéo. Le premier jour commence le lendemain du jour où vous avez reçu les bits. Et si vous avez une difficulté quelconque, vous ne pouvez pas envoyer la vidéo dans 4 jours. Écrivez-moi pour demander des jours supplémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui ont pris plus de 4 jours dans les éditions précédentes pour envoyer leurs vidéos. Alors, je ne les ai pas reçus. J'ai dit 4 jours, c'est 4 jours. Maintenant, pour faciliter la chose, si vous avez une difficulté quelconque, vous pouvez m'écrire et me demander des jours supplémentaires si vous ne pouvez pas envoyer votre vidéo dans 4 jours. Si vous n'écrivez pas pour vous demander des jours supplémentaires, alors votre vidéo ne sera pas reçue. Condition 4. Vous devez disposer le téléphone au format paysage. C'est comme si le téléphone était couché. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme si le téléphone était couché. Ça, c'est le format paysage. Et ça, c'est le format portrait. Donc, je ne veux pas le format portrait, je veux le format paysage. Comme ça. Vous devez disposer le téléphone comme ça pour faire la vidéo. Condition 5. Vous devez vous habiller et vous coiffer décemment avec de beaux vêtements. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des gens au niveau des éditions précédentes qui ont pensé qu'ils devaient aller acheter des habits neufs, des habits chers. Non, je ne dis pas ceux-là. J'ai dit de beaux vêtements. Donc, parmi ceux que vous avez, vous allez choisir les plus beaux pour que vous portiez le jour où vous allez faire la vidéo. Et ensuite, quand j'ai dit que vous devez vous coiffer décemment, ce n'est pas le fait de couper les cheveux ou du moins d'autres trucs. Il faut bien les arranger. OK? C'est ce que j'entends par vous coiffer et vous habiller décemment. Je n'ai pas demandé de porter des vêtements chers. Je n'ai pas demandé d'aller acheter des habits neufs. Condition 6. Vous devez chercher un beau arrière-plan pour faire la vidéo. C'est-à-dire, vous devez chercher un beau background pour faire la vidéo. Un beau arrière-plan. C'est vraiment simple. Condition 8. Après avoir envoyé la vidéo de la compétition, vous ferez une petite vidéo séparément avec des vêtements différents pour vous présenter. Vous direz votre nom, le pays où vous vivez et que vous êtes très heureux de participer au Crack Terminator Online Competition. Seulement cela. Ne soyez pas trop long. Au niveau de l'édition précédente, il y a des gens qui ont dit beaucoup de trucs dans une présentation. Alors, ne soyez pas trop long. Seulement votre nom, le pays où vous vivez et que vous êtes très content de participer au Crack Terminator Online Competition. C'est vraiment simple, pas compliqué, du tout. Condition 9. Je publierai la vidéo sur la chaîne YouTube de la compétition et je vous donnerai le lien afin que vous puissiez la promouvoir tout en la partageant sur Facebook, Tic Tac, Instagram, Twitter, etc. pour obtenir des vues, des likes, des commentaires et des abonnés. Alors, cette condition est très claire. Pour que vous seriez le gagnant de la compétition, vous aurez besoin de le jugement des internautes. Alors, ceux qui vont voter pour vous, pour les trouver, vous devez partager votre vidéo au maximum que possible sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, Tic Tac, etc. Donc, c'est comme cela que vous allez obtenir l'appréciation des internautes des votants. Ok? Condition 10. Pour gagner la compétition, vous devez être le premier participant à atteindre 50 000 points. Condition 11. Pour avoir un point, le votant doit faire ces trois choses. Pour avoir un point, le votant doit faire ces trois choses. 1. S'abonner et cliquer sur la cloche. 2. Regarder la vidéo. 3. Liker la vidéo. Alors, si le votant marque une de ces conditions, le point ne sera pas accordé. Donc, vous n'aurez pas le point. Alors, quand vous partagez votre vidéo, demandez au votant de s'abonner, de cliquer la cloche et de liker aussi pour vous. Pas seulement le fait de regarder la vidéo. Sinon, le point ne sera pas accordé. Alors, expliquez-les qu'ils devraient non seulement s'abonner, cliquer sur la cloche, regarder la vidéo et liker la vidéo. C'est très facile. Imaginez-vous que vous êtes en train de regarder une vidéo. Tab, vous cliquez sur s'abonner. Tab, vous cliquez la cloche. Tab, vous cliquez like. C'est très facile. Alors, si un votant s'est donné la peine pour aller voter pour vous, alors qu'il le fasse bien. Alors, pour des gens qui vont me demander quand est-ce que la compétition aura pris fin, alors je vous explique très bien. Il n'y a pas une date précise pour que la compétition soit terminée. Parce que je ne sais pas quand un participant va atteindre les 50 000 points. Bien que c'est très facile, je ne sais pas quand. Peut-être dans quelques jours, dans une semaine, deux semaines, un mois, je ne sais pas. Alors, dès qu'il y a un gagnant, automatiquement, la compétition se terminera. Alors, beaucoup de participants dans la session précédente m'ont posé cette question et je pense que beaucoup d'autres encore vont me poser cette même question. Alors, prêtez attention, j'ai bien expliqué. OK? Condition 13. Pour que le deuxième et le troisième soient éligibles à recevoir leurs primes, dès que la compétition est terminée, il faut qu'ils se trouvent dans l'intervalle de 45 000 à 49 999 000 points. Si l'un ou l'autre ne se trouvent pas dans cet intervalle, ils ne recevront pas de primes. Condition 12. Pour que le deuxième et le troisième soient éligibles à recevoir leurs primes, dès que la compétition est terminée, il faut qu'ils se trouvent dans l'intervalle de 45 000 à 49 999 000 points. Si l'un ou l'autre ne se trouvent pas dans cet intervalle, ils ne recevront pas de primes. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme je l'ai dit à l'édition précédente, on ne sait pas quand la compétition se terminera. Cela va dépendre des participants. Alors, dès que quelqu'un aura atteint les conditions pour gagner, dès que quelqu'un aura atteint les 50 000 points, la compétition se terminera automatiquement. Et je vais profiter aussi pour regarder est-ce qu'il y a d'autres participants qui sont dans ces intervalles de 45 000 à 49 999 000 points. OK? Alors, si ces participants, ils s'y trouvent, je vais regarder qui est deuxième, qui est troisième. Alors, si un participant ne se trouve pas dans l'intervalle, il ne sera pas éligible à recevoir la prime de deuxième place et de troisième place. C'est vraiment clair. Condition 14. Comment vous recevrez l'argent? Vous recevrez l'argent par méthode de transfert. Condition 14. Comment vous recevrez l'argent? Vous recevrez l'argent par méthode de transfert. J'ai bien dit méthode de transfert. Alors, ne me demandez pas que je dois faire ceci, je dois essayer de faire cela, tel ou tel. J'ai bien dit méthode de transfert. Alors, tout le monde sait déjà les méthodes de transfert. Par exemple, Western Union, MoneyGram, We Are, Remitly, etc. Alors, je vais coordonner avec le participant parce que je ne sais pas dans quel pays le participant va se trouver pour savoir quelle méthode de transfert qu'il y a dans ce pays alors pour envoyer la prime. C'est comme ça. Alors, merci d'avoir regardé les conditions. Alors, je vous attends pour la suite de la compétition. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que ce sera vous le gagnant. Merci.